Le tatouage fait partie des coutumes de nombreux peuples. Il a été pratiqué dans toutes les régions du monde et à toutes les époques. À Kinshasa, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se faire tatouer sans se rendre compte des conséquences sur la santé. Je vous invite à suivre ce reportage de Jemima Leoula et Darlene Zouzi. Pieds, bras, dos, tatoués, des pratiques mixées par plusieurs jeunes débutés dans les pays occidentaux. Cette pratique a gagné du terrain à Kinshasa, spécialement auprès de jeunes gens. Je me suis fait tatouer parce que ça me plaît. J'aime le tatouage plus que mon corps. Dans la société traditionnelle, le tatouage était plus identitaire et permettait de distinguer les personnes appartenant à des différentes communautés et clans et également pour se faire belles. Le tatouage, c'était un système où une des pratiques utilisées par nos ancêtres à l'époque. D'un côté, les tatouages faisaient la beauté d'un être féminine et de l'autre, c'était une sorte de distinction, de tribu. Actuellement, c'est faire tatouer produit une controverse. Chacun donne son explication. Pour le zan, c'est juste une question d'esthétique. Ce n'est pas par mauvaise intention que je me suis fait tatouer, mais c'est juste pour embellir mon corps. Et pour les autres, c'est la porte atteinte à la religion chrétienne et cela est une identité de fauteur de trous. Personnellement, je suis contre. Beaucoup de gens le font, peut-être par ignorance, parce que c'est à la mode, tout qu'on sort. Mais d'abord, c'est une identité. Pour enlever, ça crée encore des problèmes parce que ça reste gravé dans la peau. Bien sûr, il y a des chirurgiens qui le font, mais ça demande beaucoup d'argent. Par rapport au tatouage, j'aimerais d'abord nous lire un verset de la Bible dans Lévitique, chapitre 19, au verset 28. La Bible dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Partant ces versets de la Bible, qui, bien sûr, fait partie de la loi de Moïse, je peux affirmer et dire tout haut que la Bible est contre les tatouages. Les problèmes, c'est les problèmes de l'utilité. Quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Selon un médecin, se faire tatouer produit des risques pour la santé. Cela entraîne une inflammation cutanée à cause des substances appliquées sur la peau. La personne qui fait le tatouage entraîne une infraction cutanée. Nous avons que la peau a trois couches. Nous avons l'épiderme, le derme ainsi que l'hypoderme. La sémistance peut être injectée au niveau des lipidermes ou encore au niveau du derme. Les personnes qui se font tatouer courent un grand danger en ce qui concerne les infections. On peut développer des infections virales, comme le VIH, l'hépatique B, l'hépatique C. On peut encore développer des infections bactériennes dues aux germes staphylococytes. Il n'est pas bon, en tout cas, que la personne accepte de se faire tatouer. Les tatouages sont pratiqués depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Ils peuvent être réalisés pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501